Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ? » un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Jérôme Sadié, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez au sein des locaux du Crédit Coopératif. On va parler un petit peu économie sociale et solidaire, enfin un petit peu beaucoup même je crois. Je vais vous laisser pour commencer vous présenter. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes ici effectivement dans les locaux du Crédit Coopératif qui est une banque qui fête ses 130 ans cette année, une des plus vieilles banques coopératives de France dont les origines sont liées au monde des scopes, des sociétés coopératives ouvrières de production à l'origine, c'est comme c'est qu'elle s'appelait, à une époque où il fallait créer des banques pour répondre à ses besoins parce qu'en fait ni les agriculteurs, ni les commerçants, ni les scopes ne trouvaient de réponse en fait dans le monde bancaire classique d'origine qui ne finançait que la grande industrie au moment de la révolution industrielle et pas du tout les petits entrepreneurs sous quelque forme que ce soit. Donc c'est une banque que je préside depuis 2021, janvier 2021 et dont je suis administrateur depuis 2015 maintenant. Je ne fais pas que ça parce que je préside à côté de ça plusieurs organisations liées au monde de l'économie sociale et solidaire. ESS France qui est la grande coupole nationale de toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, mais je reviendrai un peu plus tard. COPEFR qui est la famille coopérative où il y a toutes les coopératives à l'école de commerçants, de banques, d'habitants, d'artisans, j'en passe des meilleurs. Et puis je préside également une agence de développement de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle LAVISE, qui est un centre de ressources gratuit pour s'informer sur la façon d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. J'ai pris d'autres trucs par ailleurs, mais c'est au moins ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Et c'est intéressant de commencer tout de suite l'interview en imposant les termes ouvriers et banques à peu près dans la même phrase. Donc ça va donner un peu le ton de l'émission. Vous pouvez nous décrire un peu plus ce que c'est que l'économie sociale et solidaire parce que, en m'intéressant au sujet depuis un petit temps, je me rends compte que j'ai la sensation peut-être d'une bulle où beaucoup de gens peuvent se comprendre, mais je ne sais pas si le grand public est vraiment sensibilisé à tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement ? Je vais vous laisser nous décrire à quoi ça consiste. C'est vrai qu'il y a un paradoxe parce que l'acronyme ESS prend petit à petit sa place. Il y a de plus en plus de gens qui ont connaissance de cet acronyme comme qualifiant des activités plutôt d'intérêt général ou en tout cas non lucratives. C'est notamment chez les jeunes quelque chose d'extrêmement connu en termes d'acronyme et donc d'ambition. C'est de plus en plus connu aussi des journalistes qui nous sollicitent en fait de manière assez fréquente maintenant. Par contre, il y a un vrai problème d'identification des activités auxquelles ça se rapporte. Et ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, il n'y a pas d'activités ou très peu d'activités dans lesquelles il n'y a pas de l'ESS. Parce que l'ESS, c'est une façon d'entreprendre au service d'une certaine vision de la société, éventuellement même du monde. Et donc, ça veut dire que si je fais un tout petit peu d'histoire, avant de parler des effets en concrète que ça prend, en fait, l'ESS, elle résulte la plupart du temps de volonté de collectif de personnes de s'engager pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus, ni par l'État, quand on parle de la fin du 19ème siècle ou début du 20ème, l'État n'était pas aussi, si je dis omnipotent, ça va être péjoratif. Mais bon, en tout cas aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui, l'État social notamment n'était pas aussi important. Et par ailleurs, les embryons d'économie capitaliste de l'époque n'étaient pas non plus au rendez-vous. Ce qui fait que beaucoup de gens se sont organisés pour trouver des réponses à leurs besoins. Et là, je vais parler de choses extrêmement concrètes. Et c'est un peu, quand je dis paradoxe, on peut aussi dire que c'est une victoire à la Pyrus à certains égards, parce qu'en fait, il y a des activités qui aujourd'hui sont dans la vie courante de nos concitoyens, qui sont des activités qui résultent de ces démarches-là, qui sont juridiquement de l'ESS, et je reviendrai sur cette définition juridique à la fin, mais qui ne sont plus identifiées nécessairement comme telles. Il peut y avoir des raisons, parce que la différenciation n'apparaît pas aux yeux de tout le monde, mais néanmoins, je dois faire quand même cette histoire, par exemple, quand aujourd'hui vous pouvez ouvrir un compte bancaire en tant que particulier, c'est grâce à l'ESS. Parce qu'auparavant, la banque n'ouvrait pas de compte bancaire aux particuliers, et ce sont les banques coopératives dont les noms sont connus, au-delà du crédit coopératif, le crédit agricole, le crédit mutuel, les banques populaires et les caisses d'épargne, qui aujourd'hui détiennent la très grosse majorité du marché de la banque de détail en France, 55% de croix de mémoire, un truc comme ça, c'est de l'ESS, à l'origine, sous des formes coopératives. Mais quand vous assurez votre maison ou votre véhicule contre l'incendie, les dégâts divers et variés, les accidents, etc. C'est aussi grâce à l'ESS, parce que le monde de l'assurance, il y a quelques dizaines d'années, ne se préoccupait pas des particuliers. On assurait que des gros risques, mais pas des risques des particuliers. Et donc les mutuelles d'assurance qui se sont créées, notamment avec l'essor de la voiture individuelle, doivent beaucoup à des mutuelles, la Matmut, les mutuelles d'assurance du Mans, les mutuelles des artisans de France, la MAF, la Massif évidemment, la MAIF, qui est l'origine de la mutuelle des instituteurs, qui étaient pour beaucoup détenteurs de voitures. Toutes ces mutuelles ont créé des activités d'assurance qui n'étaient pas occupées par d'autres précédemment. Donc elles ont créé ce marché, en fait. Et aujourd'hui, on est là aussi très largement majoritaire sur des mutuelles d'assurance pour couvrir les biens des particuliers, voire même des entreprises d'ailleurs aussi. Et quand vous êtes aussi dans une mutuelle santé, en complément de la sécurité sociale, c'est une activité qui a été créée par les mutuelles avant même la Sécu. Parce que l'origine de tout ça, c'est ce qu'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire le revenu de remplacement quand vous êtes malade. Avant que des collectifs de personnes par communauté locale ou par communauté professionnelle ne s'organisent, quand vous étiez malade, n'étiez plus payé. Et donc elles ont organisé des systèmes de solidarité. Et quand on travaille, on cotise un peu. Et quand on est malade, c'est la mutuelle. À l'époque, c'était des caisses de secours mutuelles. C'est comme ça que ça s'appelait. Maintenant, ça s'appelle des mutuelles. Elles prenaient en charge le revenu à la place du patron qui ne voulait plus payer parce qu'on n'étiez plus là, en fait. Tout ça a été complété ensuite par des mesures de l'État social, notamment après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, la création de la Sécurité sociale. Des choses ont été absorbées, en fait, par la Sécurité sociale. Il est resté des choses complémentaires gérées, notamment par des mutuelles. Mais aujourd'hui encore, une bonne partie de ces activités-là résulte d'activités d'organisation de l'Économie sociale et solidaire. Donc voilà, je peux continuer. Dans votre quotidien, une bonne partie du commerce, par exemple, est aussi organisée de forme coopérative. Des grandes enseignes. Là, je sais bien que ce ne sera pas très intuitif ce que je veux dire. Des grandes enseignes coopératives comme Intermarché, Leclerc, Système U, les Opticiens Cris, les agences de voyage Fram, InterSport, sont des coopératives d'entrepreneurs. Parce qu'ils étaient sur des marchés où ils avaient du mal, en fait, à négocier, en tant que commerçant indépendant, des prix corrects avec les fournisseurs. Donc ils se sont mis ensemble pour dire, plus on se met ensemble et si on décide ensemble, on aura plus de pouvoir face aux fournisseurs. C'est la force du collectif, en fait. Exactement. Et donc, il y a des coopératives d'entreprises qui ont été créées pour ça, en fait. Alors, ce ne sont pas des scopes, ce ne sont pas des salariés, en l'occurrence, qui sont coopérateurs, ce sont des entrepreneurs, mais c'est aussi une illustration du poids dans le quotidien. Et puis, évidemment, après, avec le secteur associatif, qui recouvre énormément d'activités différentes, on a des champs d'activités qui sont dans le quotidien de la vie de nos concitoyens, en vrac, mais vraiment en vrac, l'aide à domicile, beaucoup d'EHPAD dans le monde sanitaire et social, le secteur de la culture, le secteur du sport, du tourisme social, tout ça est majoritairement, à chaque fois, organisé dans des structures de gestion qui sont associatives la plupart du temps et donc ressortissant de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, dans l'illustration de la vie quotidienne, j'en oublie encore, il y en a bien d'autres, mais l'ESS, en fait, elle est partout dans nos vies quotidiennes. Et vous vouliez nous donner une définition juridique, c'est ça que vous me disiez ? Oui, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est dans la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, qui date de 2014, 31 juillet 2014, l'articleur de la loi dit que l'économie sociale et solidaire, c'est un mode de gestion des activités économiques, qui repose sur quoi ? Qui repose sur l'absence de motivation lucrative, c'est qu'on ne fait pas ça pour gagner absolument de l'argent. On fait ça, et ça, il faut être rentable, il ne s'agit pas d'en perdre non plus, mais on ne fait pas ça pour rémunérer les apporteurs de capitaux. La destination de l'argent est réinjectée plutôt qu'à titre collectif. Et ça se traduit donc concrètement, au moins la moitié de ce qui est produit en termes de résultats d'être réintégré dans les réserves impartageables de l'entreprise, et par ailleurs, le reste est « recyclé » dans l'investissement au sein de la boîte. Et parfois, dans les coopératives, on rémunère les sociétaires qui, eux, apportent effectivement de l'argent pour travailler, soit un peu moins vrai dans les mutuelles. Dans tout cas, le circuit interne de l'argent n'est pas externalisé, il n'y a pas d'actionnaire dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc on internise la création de valeur, et la motivation n'est pas de créer du profit pour qui que ce soit. Il faut que ça marche, il faut que ça se développe autant que possible, bien évidemment, mais ça reste dans ce circuit fermé. Et puis à côté de ça, il y a la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, il y a une propriété qui est soit collective, c'est-à-dire une coopérative, on est sociétaire d'une coopérative, on détient des parts de la société, ou alors elle est impersonnelle. Une personne n'est propriétaire d'une association, personne n'est propriétaire d'une mutuelle, par exemple. C'est le collectif, c'est un personnel qui est propriétaire de tout ça. Et il en résulte un mode de gouvernance, du fait du collectif, qui est la démocratie. En gros, personne, dans une organisation de l'économie sociale et solidaire, n'a plus de pouvoir qu'un autre, même si, c'est le cas d'une coopérative, quelqu'un va apporter un peu plus d'argent que d'autres. Moi, dans le crédit coopératif, j'ai des sociétaires qui ont plus d'un million de parts sociales, plus d'un million d'euros de parts sociales, d'autres qui n'ont que 15 euros, parce que la valeur de la part sociale est à 15 euros. Mais les deux pèseront toujours une voie. Quel que soit son apport, on est à l'égalité. Donc, voilà. Une fidélité qui n'est pas lucrative, une organisation qui est collective, ou un personnel, et un mode de gestion qui est démocratique. Ça, c'est les principes juridiques qui fondent l'économie sociale et solidaire. Et puis après, il y a la destination de tout ça. Il y a une idéologie, quand même, aussi, politique. Exactement. La loi ne le dit pas, même si elle dit qu'il faut avoir une utilité sociale ou environnementale, mais la vérité, c'est que les projets politiques, philosophiques, qui sont derrière ça, appartiennent au collectif des personnes, et ce n'est pas la loi qui dit ce qu'elles doivent faire. Et c'est très important parce que, moi, je crois fondamentalement que si l'ESS se développe, si elle ne se porte pas trop mal et si elle a un avenir, c'est parce que c'est porté par des personnes et que ces collectifs des personnes doivent être maîtres de leur destin et dire au nom de quoi elles font les choses. Alors, à l'ESS France, il y a un an et demi, en décembre 2021, on a adopté, toutes les organisations de l'ESS, une déclaration d'engagement explicite ce que sont nos raisons d'agir. Certains parlent de raison d'être, nous, c'est notre raison d'agir. On dit, en gros, au nom de quelle vision de la société on prétend agir grâce aux organisations qu'on a créées, qu'on anime aujourd'hui, etc. Et c'est important parce que l'ESS, elle est aussi rattachée, par rapport à ce que je disais tout au début, à une vision quand même... Enfin, les gens qui s'y intéressent, ils ont parfois des besoins à satisfaire, mais ils ont aussi, en principe, une vision des insuffisances de la façon dont l'économie fonctionne, des insuffisances de l'État. Ils se disent que la société ne va pas comme elle devrait fonctionner, l'économie ne marche pas comme elle devrait fonctionner, et donc une vision progressiste de l'économie qui est de la marge de la société et du monde. Et quelque part, ces personnes-là font de la politique un peu différemment, quoi. Et les racines philosophiques de tout ça, en fait, elles sont assez variées, parce qu'on va retrouver une partie de l'économie sociale et solidaire qui se rattache à une forme de philosophie chrétienne, qui elle remonte à très très longtemps, à vrai dire, parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, évidemment pas dans les formes dont on parle aujourd'hui, mais certains historiens le démontent, c'est pas moi qui le dis, pour le coup je ne suis pas historien de l'ESS, mais que finalement, les racines les plus anciennes sont à l'époque médiévale, où on organise des professions selon des principes moraux, dans un but non lucratif, pour le coup. Alors, ces principes moraux de l'époque sont ceux de l'église catholique, pour le coup, c'est la seule qui existe par ailleurs à ce moment-là, et c'est bien avant le capitalisme et la dépersonnalisation par rapport aux valeurs, en fait. Le système de valeurs du capitalisme existe pour autant, j'en suis convaincu, mais à l'époque, que les formes d'économies qui s'organisent sont autour de communautés animées par des valeurs. Donc, il y a une tradition chrétienne, assurément, autour de l'économie sociale et solidaire. Parfois, ça a dérivé dans le patronage, d'ailleurs, où les patrons chrétiens estiment qu'il faut faire les choses à peu près correctement. Et puis, il y a aussi des racines philosophiques qui sont liées au mouvement ouvrier, puisque, notamment, les sociétés de secours mutuels que j'évoquais tout à l'heure dans le monde ouvrier, souvent ont été animées par des organisations ouvrières syndicales, la plupart du temps, qui ont créé leurs propres caisses de secours mutuels, plus tard leurs mutuelles, et ont structuré le monde ouvrier avec ça également. Et puis après, il y a l'origine philosophique, on va dire, de la philosophie des Lumières, qui consiste à dire aussi qu'il n'y a pas de raison que l'émancipation de l'homme ne se passe pas aussi par des formes d'organisation économique, qui n'est pas qu'à la question des droits politiques. Et donc, il faut aussi travailler sur ces sujets-là. Et là, on est vraiment dans la période de la fin de la Troisième République, de la pensée solidariste portée à l'époque par les républicains dits du Parti Radical, qui ont porté cette doctrine de l'interdépendance des droits et des devoirs, en fait. La société a des devoirs vis-à-vis des personnes, les personnes ont des devoirs vis-à-vis de la société. Et quand on dit personne, c'est les individus. Mais aussi, aujourd'hui, peut-être, on peut en parler, les entreprises ont une responsabilité envers la société. Donc là, trois origines assez différentes les unes des autres, finalement, qui ont longtemps coexisté sur des voies assez parallèles, à vrai dire, dont a convergé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce sera un bon mode de gouvernance pour notre pays, finalement, tout entier ? Moi, je pense que, pour ce qui concerne l'économie, en tout cas, l'économie a besoin de démocratie. Et plus ça va, plus les choix sont compliqués. Aujourd'hui, faire face aux enjeux tels qu'on les a devant nous aujourd'hui. Alors, il faut réinventer la solidarité assurément. Faire face aux enjeux de transition écologique également. Parce que vous venez contrebalancer quelque chose de l'ordre du pouvoir, c'est ce que vous expliquiez. De fait, oui. Ce n'est pas un contre-pouvoir, pour le coup. Vous allez avoir un avenir florissant, finalement, si on reste sur l'actualité même du moment. Dans l'absolu, oui. Si on était logique, oui. Vous savez, je crois beaucoup au principe de la délibération au-delà de la démocratie. La démocratie, ça peut être aussi un truc totalement formel, aseptisé, où on exerge tout un droit sans y réfléchir. Et moi, je crois en vertu de la délibération de manière générale. Et je pense que par rapport aux enjeux qui sont devant nous, je pense vraiment que l'enjeu de la transition écologique est un sujet intéressant. Parce que la transition écologique, ce n'est pas seulement des plans d'investissement massifs keynésiens comme on en concevait il y a quelques dizaines d'années encore. Certes, il faudra de l'argent, assurément. Mais ça ne va pas suffire. Il faudra des normes, sans aucun doute aussi. Mais si on n'embarque pas les gens pour leur changement de comportement individuel et collectif, ça ne va jamais se faire correctement. Ou alors, ça va se faire dans des conditions où on va creuser encore des inégalités, des incompréhensions. Et on peut générer de la violence, en fait, dans notre société avec ces sujets-là. D'autant plus si on s'écarte de la rationalité. Ce qui, sur ces sujets-là, n'est pas toujours très compliqué. D'autant que dans votre modèle, comme on est sociétaire, on a d'emblée une part de responsabilité, on participe d'emblée à quelque chose. Moi, j'ai une, pas une théorie pour le coup, mais j'ai une intuition, quasiment une conviction qui résume pour le coup ma pratique. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis investi dans l'économie sociale et solidaire. Moi, ce que je constate, c'est quand on propose à des gens de prendre part à des délibérations, voire même à la gestion d'une organisation. Moi, ici, c'est une banque, mais ça pourrait être dans une mutuelle ou une association. Quand on leur propose de participer à la délibération, à la décision, à la prise de responsabilité, en fait, il y a quelque chose qui change, en fait, chez les individus. Moi, je le dis pour moi-même, mais ça m'a beaucoup servi à ça aussi. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe ? On écarte son champ de vision, déjà. On ne se concentre pas seulement sur son besoin immédiat ou sur sa façon de penser. Donc, ce serait une action anti-égoïste, un peu, en fait. Ça permettrait d'ouvrir le champ de vision, de créer un peu plus d'altruisme. Je ne suis pas dupe. C'est votre expérience ? Je pense que les gens se confrontent au point de vue des autres, parfois à la technicité aussi d'un problème. Quand on est tout seul dans sa salle de bain, peut-être qu'on dit que les choses vont être toutes simples, mais la vérité, quand on se confronte à la réalité d'un sujet, parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas un sauveur suprême, il n'y a pas de tout ce qu'on veut, etc. Enfin, on le mesure, en fait, quand on se confronte à la réalité, en fait, de l'exercice. Je ne parle pas du pouvoir politique, là, mais je parle de la façon d'agir à plusieurs personnes autour d'un sujet particulier. Et je crois qu'en faisant ça, on encourage la citoyenneté. Et on encourage les comportements citoyens et qui, je pense, ont un impact sur la démocratie politique derrière. Ça ne s'est jamais mesuré, à vrai dire. Mais je pense que ce ne serait pas inintéressant d'essayer de vérifier que des gens qui sont plus engagés dans le collectif, par la voie associative, par différents types d'engagements, et en tout cas, ceux de l'ESS, je pense, y contribuent, n'ont pas les mêmes comportements politiques que les autres. Je me dis surtout qu'en ce moment, qu'objectivement, ce soit vrai ou pas, il y a quand même un sentiment, en tout cas, d'impuissance ou d'éloignement par rapport aux commandes qu'on pourra avoir dans la société. Et je me dis que là, c'est une façon de retrouver une sensation de pouvoir en créant une forme d'engagement. C'est une forme de réconciliation avec la capacité d'agir, en fait. C'est vrai que nos concitoyens n'est pas forcément à tort considérant que les pouvoirs publics ou pouvoirs politiques gouvernementales n'ont pas forcément tous les pouvoirs qu'ils prétendent avoir. Les gens demandent des référendums toutes les cinq minutes. Et en même temps, c'est peut-être que cette demande-là aussi, ça va pouvoir avoir un impact, qu'on puisse être entendu quelque part. Tout à fait. Alors après, il faut aussi mesurer la réalité des choses. Plus on donne la parole aux gens, moins ils l'exercent. C'est ce qui se passe dans certains pays, notamment la Suisse, qui a une grande pratique du référendum citoyen. C'est vrai. Il y a de moins en moins de gens qui participent au référendum et pourtant, c'est très facile de faire des référendums sur plein de choses. C'est pour ça que je crois moins au référendum qu'à la capacité d'organiser la délibération des organisations collectives. d'éducation populaire. Moi, je pense qu'on a besoin à nouveau d'éducation populaire dans notre pays, en fait, parce qu'il y a une part de la problématique qui repose dans la diffusion, l'appropriation, le partage des valeurs démocratiques, en fait. Et ça, ça passe par des relations collectives, en fait. Le référendum, c'est un moment d'émotion, un débat pas toujours bien mené, et à la fin, les plus motivés vont voter. Oui, et puis la question, c'est oui, non. Et par ailleurs, la réponse est binaire. Donc, la délibération démocratique, c'est autre chose que le référendum. Oui, et puis je me dis que surtout, dans votre façon de voir les choses, ce qui va primer aussi, c'est l'action, mais pas forcément la réponse à une question qui nous est imposée. Et surtout que dans une réaction de l'ESS, on est partie prenante de la réponse, en fait. On ne confie pas à quelqu'un d'autre le soin de répondre au problème en répondant non ou en répondant oui. C'est là qu'est la différence, en fait. C'est pour ça que, par rapport à votre question initiale, je pense qu'on a besoin de citoyenneté économique, en fait. La citoyenneté politique, elle est en souffrance aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. La citoyenneté sociale, elle est aussi compliquée, mais la citoyenneté économique, elle sera fondamentale demain. Et ce n'est pas seulement donner des droits aux salariés dans le cadre de l'entreprise. C'est aussi un sujet, c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Il faut élargir, en fait, le sentiment de responsabilité collective vis-à-vis de certains enjeux. Moi, je fais plutôt confiance aux organisations collectives, y compris dans l'entreprise classique, d'ailleurs, qui, je pense, doit s'interroger sous son organisation, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans une relation binaire avec les gens qui travaillent dans l'entreprise. Alors, en préparant un peu le sujet, il y a quelque chose que j'ai du mal à trouver, donc je me dis que vous pourrez me donner des éléments de réponse. L'ESS en France, c'est une chose. Dans les autres pays du monde, de l'Europe, est-ce que ça a le même retentissement ? Est-ce qu'on est un peu en avance ? Est-ce qu'on est un peu en retard ? Je vais me poser la question par rapport à l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Australie, tout ce que vous voulez. Alors, d'un point de vue historique, en fait, évidemment, au vu de ce que j'ai dit sur la façon dont ça s'était formé en France, ça ne ressemble pas, enfin, ce n'est pas pareil partout dans le monde, en fait, les histoires des pays, les histoires des sociétés, les histoires des peuples, les démocraties, etc. Oui, c'est évidemment lié à la culture, l'histoire par où on est passé. Voilà, donc, il y a des pays qui nous ressemblent beaucoup, qui ont à peu près la même histoire, ça ne vous surprendra pas si je vous dis que c'est plutôt les pays du sud de l'Europe, parce que l'ESS passe à peu près la même chose en volume et en activité en Espagne, au Portugal. En Italie, c'est presque vrai aussi. C'est vrai en... Les pays latins, quoi. En Wallonie aussi, donc la Belgique du sud, des francophones, quoi. C'est beaucoup moins vrai dans les pays scandinaves, où l'État, où l'État providence, l'État social a pris un poids très, très important, avec une masse de prélèvements obligatoires, etc., qui a rendu inutiles, finalement, ces voies d'action collective. Alors, ils y viennent petit à petit. Mais il y a d'autres pays dans le monde. Alors, ceux qui nous ressemblent beaucoup en Amérique du Sud, par exemple, où l'Argentine, le Brésil, le Chili sont des grands pays d'économie sociale, la vrai dire, le Mexique également. En Amérique du Nord, le Québec est un grand pays d'économie sociale. Certes, ce n'est pas un pays. Mais il est vrai qu'au Québec, ça existe beaucoup, beaucoup plus que dans le reste du Canada. Enfin, en Afrique, l'économie sociale et solidaire sert beaucoup à organiser l'économie informelle, de passer de communautés villageoises à des communautés plus structurées, autour d'une forme juridique et de principes, etc. En Asie du Sud-Est, ça n'existe pas beaucoup. Par contre, en Corée, c'est extrêmement puissant. Au Japon également. Mais j'y viens. Le seul vrai sujet universel de l'économie sociale et solidaire, c'est la forme coopérative. Il y a des coopératives dans tous les pays du monde. Pas toujours sur les mêmes activités. Elles seront très industrielles dans le Nord de l'Europe, en Scandinavie et dans le commerce. Elles seront très agricoles dans d'autres. Elles seront très sur les services, notamment aux États-Unis, où il y a une très grosse part du commerce qui est sous forme coopérative, par exemple. Des coopératives d'entrepreneurs que j'évoquais tout à l'heure. Des coopératives en Australie, il y en a plein. En Noël-Zélande aussi, etc. Le vrai phénomène universel de l'ESS, c'est la coopération. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la coopération est fédérée dans l'Alliance coopérative internationale. Il comprend 3 ou 4 milliards, je ne sais plus, de coopérateurs. Et que l'Alliance coopérative internationale est la plus vieille ONG accréditée auprès du système des Nations Unies, par exemple. D'accord. La première. La première à l'avoir été. Parce que ça a été construit dès le début comme un partenaire essentiel à la construction du système des Nations Unies. Et aujourd'hui, j'en finis par là. Les perspectives, c'est qu'il y ait enfin une reconnaissance internationale de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, pas que de la coopération. Donc là, dans les semaines qui viennent, à New York, à l'AG des Nations Unies, il devrait y avoir l'adoption d'une définition de l'économie sociale et solidaire comme étant une part intégrante de la réalisation des objectifs du développement durable. On va faire un ciel un peu souple, on va dire ça comme ça. Mais néanmoins, il y a besoin d'acteurs pour les mettre en œuvre. Et donc, les acteurs de l'ESS sont considérés comme étant partie prenante de ça. On vient d'avoir au Bureau internationale du travail, qui est l'une des agences des Nations Unies, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire comme, non pas la garantie absolue, mais en tout cas un facteur favorisant le travail décent, que c'est la façon dont le BIT résonne, le travail décent. L'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et le développement économique en Europe, a reconnu l'ESS comme étant plus résiliente dans les périodes de crise, et donc à ce titre le mérite d'être promu. La Commission européenne a travaillé sur un plan d'action qui est sorti fin 2021, qui va être maintenant mis en œuvre autour d'une définition qui est d'ailleurs proche de la définition française de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on est objectivement en train de progresser. Ce n'est pas pour autant que le capitalisme ne progresse pas non plus en même temps. Donc ça ne se fait pas contre le capitalisme au moment où on se parle. Justement, je vais revenir là-dessus. Le concept d'économie sociale et solidaire, ça désigne donc un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, comme vous avez dit, de mutuelles d'associations de fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité, vous l'avez souligné, d'utilité sociale. Est-ce que pour vous c'est un monde parfait ? Est-ce que c'est un monde désirable qui n'empêcherait pas les dérives du monde capitaliste ? Alors, il y a certaines dérives du monde capitaliste qui ne peuvent pas exister dans l'ESS. La financiarisation des activités est quasi impossible dans l'économie sociale et solidaire. Avec les fameux 50% dont vous parliez ? L'ESS, je dis assez souvent que c'est aussi un mode de financement de l'économie. C'est-à-dire que l'argent, il vient d'abord des sociétaires et des adhérents. Ensuite, il vient du produit d'activité. Et exceptionnellement, il vient d'argent qui vient de l'extérieur, de l'Etat par subvention, d'investisseurs extérieurs, mais c'est extrêmement rare, etc. Donc la financiarisation des activités, ce qui s'est passé dans le développement du capitalisme aujourd'hui, c'est le fait d'aller chercher de l'argent, enfin de tout financiariser, titriser, etc. et de mettre ça sur les marchés financiers. Et puis de s'éloigner de la force de travail, de l'ouvrier en fait. Avec une déconnexion entre la façon dont les activités sont financées et la façon dont elles sont réalisées. Dans l'ESS, on a des défauts, je vais dire, mais on n'a pas celui-là, bien sûr. Le deuxième truc qui n'est pas possible, c'est les délocalisations. Les activités de l'ESS sont rarement susceptibles de pouvoir être délocalisées. D'abord parce que ce sont souvent des activités de service. Donc ça suppose quand même une forme de proximité. Et que la façon dont les entreprises de l'ESS sont gouvernées amène en principe à exercer une forme de responsabilité territoriale beaucoup plus forte que d'une entreprise capitaliste ce qui n'est pas pour moi un gros mot, c'est un fait. Une entreprise capitaliste fonctionne pour des gens qui apportent des capitaux. Et repose donc sur les capitaux. Après, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas garanties. La façon dont on travaille dans l'ESS n'est pas nécessairement mieux disante que dans une autre entreprise. D'ailleurs, ça peut s'expliquer au passage par un phénomène qui est assez connu dans l'ESS et notamment dans le monde associatif. C'est qu'il y a des salariés qui viennent travailler dans l'ESS par conviction, qui partagent le projet de l'association, la mutuelle, etc. Et qui auront parfois du mal d'ailleurs à faire la part des choses entre ce qui est de la relation de travail, qui est codifiée, y compris dans l'ESS évidemment, de ce qui est la satisfaction personnelle qu'on peut avoir à la réalisation des activités de l'organisation, qu'elle soit association, entreprise, etc. Ça peut créer des confusions de rôles de genre entre les élus, les salariés, etc. C'est ce qu'on entend pas mal dans les associations parfois, où en fait on veut pas lâcher le bébé et en fait ça fait 30 ans qu'on aurait dû lâcher lui. Et donc on fait parfois couler l'association avec soi parce que c'est compliqué. Disons que ça c'est plutôt bien documenté pour le coup par des chercheurs qui ont bien analysé le travail associatif. Et voilà, ça peut amener à ça. À l'opposé, on peut avoir une totale banalisation des relations de travail. Ça peut arriver dans le monde bancaire par exemple, dans le monde mutualiste qui est le monde de l'assurance. Parce que aussi parfois les règles sont identiques à celles de ses propres concurrents. Les conventions collectives, la plupart du temps dans la banque, l'assurance, la plupart du temps, c'est tout le temps, sont les mêmes en fait que celles des concurrents qui ne sont pas du monde de l'économie sociale et solidaire. Ça normalise la façon dont les activités sont organisées et les relations de travail organisées aussi en fonction de ça. On peut avoir des problèmes de gouvernance et d'élus qui se sentent tout puissants et qui s'affranchissent un peu de la normalité des relations de travail. On peut aussi avoir des problèmes de renouvellement de gouvernance. C'est sûr qu'il y en a des militants qui prennent les choses très à cœur. On vous dirait aussi qu'on a voulu passer la main mais qu'il n'y avait personne pour la prendre. Oui, ce qui est rarement vrai. Oui ? Ce qui est rarement vrai. Et puis ça s'organise. Ça devient vrai quand même. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à renouveler les gouvernances. Pas à renouveler les militants. Trouver des gens qui veulent bien s'engager sur une cause, ça c'est pas trop le problème. Mais demander à des gens de s'investir dans la durée. On est bien d'accord. De prendre des responsabilités, de se former, d'être responsable vis-à-vis des autres sur une durée raisonnable. Ça, ça devient plus compliqué. Et c'est le problème qu'on a avec beaucoup de jeunes qui veulent venir travailler, qui veulent venir servir la cause, etc. Mais pas au point de devenir administrateur de l'association, de la mutuelle, de la coopérative. Voilà, de s'engager, de se former, etc. Et puis d'être responsable derrière. Y compris juridiquement, ce qui est parfois pas simple à envisager. Mais on a aussi jusqu'ici plutôt connu le cas de figure où des dirigeants s'enracinaient un peu quand même dans l'organisation. Et je dis pas que c'était inconfort matériel, parce que c'est rarement le cas quand même dans le monde de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas inconfort moral que de se trouver dans ce genre de situation. Je vais aller sur un petit sujet plus épineux et j'aimerais bien voir votre éclairage. J'aimerais qu'on parle un peu des liaisons dangereuses, comme la reprise d'Orpea par exemple par la Caisse des dépôts. Je me suis demandé comment un acteur capitaliste pouvait recevoir autant de fonds publics en 2023. Et j'ai repensé à la question de la fondation de l'Arc à l'époque, pour les plus âgés qui nous écoutent. Est-ce qu'il faudrait avoir un contrôle renforcé pour éviter les scandales ? Est-ce que ce serait le seul sésame qu'on aurait pour ne pas se retrouver dans des situations de ce type ? Orpea, c'est une entreprise capitaliste, pour le coup. Et ce sur quoi elle chute, entre autres choses quand même, c'est le fait qu'elle a très mal utilisé l'argent public, en plus des cas de maltraitance avérée, etc. Alors, est-ce que c'est choquant que la Caisse des dépôts intervienne, d'ailleurs accompagnée par des investisseurs de l'économie sociale et solidaire, parce que ceux qui co-investissent auprès de la Caisse des dépôts, elles ont des mutuelles d'assurance ? Personnellement, je trouve que les mutualistes auraient autre chose à faire de leur argent. A fortiori, parce que dans le même domaine d'activité, il y a plein de réseaux de structures qui auraient besoin qu'on investisse, en fait. Et quand je parle de réseaux de structures de l'ESS, qui sont gérés par des associations, gérés par des mutuelles, des fondations aussi. Et donc j'aurais préféré, moi, que les mutualistes investissent dans le monde de l'ESS plutôt que d'intervenir auprès de la Caisse des dépôts. Je ne sais pas si elle a besoin d'eux ou pas, mais je pense que ça aurait été un peu plus clair. Après que la Caisse des dépôts intervienne, moi, je ne me choque pas tant que ça, dans la mesure où la question, c'est qu'est-ce qu'allait devenir le réseau des établissements repères derrière ? Objectivement, il y avait quand même un risque de faillite. Et qui dit risque de faillite, dit risque de fermeture des établissements. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'un ou des repreneurs se seraient manifestés dans le cas de figure de la faillite. L'investisseur publique qui est la Caisse des dépôts, c'est un peu son rôle de venir en aide, en fait, à tel ou tel secteur d'activité. Elle l'a fait en 200 et quelques années d'existence sur bien d'autres secteurs, dans le tourisme social, dans les infrastructures. Elle est venue pour, en tant que bras armé de l'État sur le plan financier, énorme collecteur d'argent. Elle n'a pas de preuve de liquidité, la Caisse des dépôts, ce n'est pas son problème. Donc, ce n'est pas choquant en soi. Le mix d'investisseurs publics comme la Caisse des dépôts avec des investisseurs de l'ESS me choque un petit peu plus, parce qu'à la fin, ça consiste toujours à avoir une logique de profit quand même. Et je ne suis pas tout à fait sûr que les pratiques de management vont vraiment changer. Et le dernier point, enfin la dernière réflexion que ça génère chez moi, c'est que pourquoi on en est arrivé là ? Bon, il y a la faute du management en tant que tel et du modèle quelque part, parce qu'en fait, il s'agissait de satisfaire un intérêt financier direct. Donc, le modèle d'Orpea, et sans doute pas que d'Orpea, accessoirement, a été calculé de telle façon à optimiser l'argent public au bénéfice des investisseurs privés. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sauf que la question, c'est comment on le contre ? Et comment on le contre ? Je ne suis pas sûr que ce soit avec plus de contrôles. Ben oui, c'est alors. Parce que les contrôles, à vrai dire, sur le papier, ils existent. Oui, et puis on sait comment c'est les contrôles. Enfin, je veux dire, vous êtes au courant que dans trois semaines, on vient visiter vos bureaux ? Oui. Alors après, c'est une accusation flottante, mais on a quand même souvent entendu que finalement, les gens étaient un peu au courant avant. Oui, mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça vraiment le sujet. Ça en fait partie, je ne suis pas le contraire. Je pense que c'est la compétence de ceux qui représentent les pouvoirs publics, en fait, auprès de ces organismes. Parce qu'il y a à la fois ceux qui contrôlent et ceux qui parfois siègent dans les conseils d'administration au nom de l'État. Alors, ce n'est pas le cas d'Orpéa, je crois. Mais dans d'autres cas de figure, pas trop… Vous interrogez la compétence plutôt que le contrôle, alors ? Il y a les deux. Mais je pense que contrôler, en l'occurrence Orpéa, quand on est un inspecteur des affaires sociales, ce n'est pas facile. Parce qu'on ne va pas forcément contrôler exactement ce qu'il faudrait contrôler. Parce que les inspecteurs des affaires sociales, ils vont contrôler la qualité de la prestation, la façon dont l'activité sociale est organisée, entre guillemets, la prise en charge médicale, l'accompagnement, etc. Mais ils ne vont pas interroger le modèle. Ils ne vont pas se pencher sur la façon dont financièrement la mécanique a été mise en place pour optimiser le machin, de façon à réduire les coûts d'un côté pour maximiser les profits de l'autre, en fait. Les inspecteurs des affaires sociales ne sont pas formés à ça, en fait. On aura une grille d'audit, et puis une fois qu'on a rempli la grille, la mission est terminée. Oui. C'est bien l'une des questions que je peux me poser. C'est un truc assez normé, en fait. Et je ne veux pas particulièrement aux inspecteurs qui font ce travail-là, à vrai dire. Et qui l'ont peut-être parfaitement fait, mais ça dépend du paramètre sur lequel on leur a demandé de travailler. C'est une question de philosophie du contrôle et de ce que l'État attend lui-même, en fait, en termes de contrôle. Je pense que les motivations de l'État – ça peut être des départements, accessoirement aussi – dans le contrôle ne sont pas indexées sur le mode de gestion de l'entreprise, en fait. Ça, c'est un manque absolu, en fait, aujourd'hui. C'est une vraie question. C'est valable aussi pour l'Agence des participations de l'État, qui investit des centaines de millions d'euros dans des entreprises capitalistes, dans plein d'activités différentes, où, en fait, l'État va veiller à ce que son argent est bien utilisé, c'est-à-dire à ne pas en perdre, mais néanmoins pas forcément à interroger le modèle en tant que tel, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de délocalisation, etc. Mais il faudra avoir une assise idéologique, il faudra avoir un vrai questionnement éthique et se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, je crois. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Ce n'est pas une question complètement délirante, en fait. Ah, certainement pas. Mais ce n'est pas ça qui motive ceux qui, aujourd'hui, commandent les contrôles. Je crée une fenêtre à ceux qui les exécutent, pour le coup. Il y aura des inspecteurs compétents et zélés, par ailleurs, qui vont aller chercher le petit truc qui fait mal. Mais si la feuille de route n'est pas celle-là, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. On va sur la dernière question, Jérôme Sadier. Et là, je crois que ça va être une bonne chose pour conclure. Selon vous, où va le monde ? C'est une belle question, en ce moment. Oui, mais je pense que ce n'est pas étranger à ce que peut-être sa propre subjectivité. Parce qu'après, je peux faire de l'analyse. J'entends, mais là, vous avez des milliers de personnes qui écoutent votre réponse. Moi, je suis un pessimiste actif. C'est consistant, vous allez nous le dire. Je suis plutôt pessimiste sur l'état du monde, en fait. Je pense que, je ne sais pas pourquoi j'y pensais encore ce matin en écoutant la radio, mais je pense que l'emprise des nouvelles technologies, la libéralisation absolue du commerce, la raréfaction des ressources naturelles, voire la difficulté d'accès aux ressources rares dont on a besoin aujourd'hui pour vivre, sont génératrices de violence. Je ne sais pas si tout est féminin, mais bon, tout ça est générateur de violence à la fin. Dans l'histoire de l'humanité, réguler la violence, ça ne s'est fait pas de 36 façons, en fait. Soit on fait la guerre et on voit qu'ils gagnent à la fin. Soit on essaie d'avoir des institutions pacifiques pour les régler autour, si possible, d'enjeux communs. Je pense que les institutions pacifiques pour les régler sont faibles aujourd'hui, peu nombreuses ou inadaptées. Et que l'enjeu commun, il est évanescent, il n'est pas inexistant, il est évanescent. Ça tourne un peu autour des questions de transition écologique. Le ressurgissement de la guerre, à nos portes en tout cas en Europe, nous fait poser des questions quand même. La crise du Covid nous a montré qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans un monde comme ça. Parce que je pense qu'en fait, l'interdépendance totale, en fait, est un vrai problème. On a un sujet de relocalisation d'activités qui se profile, etc. On voit que si on veut reprendre la main sur une production plus écologiquement soutenable de nos activités, ça ne peut pas se faire, en fait, dans le laisser-faire total. C'est totalement, comment dire, contradictoire. La question, c'est qui a la force, enfin qui, je ne crois pas à une personne, mais, enfin, comment on fait en sorte d'avoir la force collective pour faire les choses, en fait, alors que les intérêts en face sont extrêmement puissants, égoïstes, court-termistes, et que c'est tellement plus facile de s'enrichir en utilisant des moyens de violence, une voie de fête, ou utiliser l'argent pour corrompre, que je suis parfois pessimiste, voilà. Thérôme Sadier, merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.